Bonjour à tous, je suis juste trop contente de vous retrouver pour un nouveau Meniswap, cette fois-ci avec la chaîne Nail Art Passion Girl. J'ai donc choisi un Nail Art que j'ai décidé de reproduire en vidéo et elle a fait exactement la même chose de son côté. En tout cas, pour réaliser ce joli Nail Art Cactus, vous aurez besoin d'une base, d'un vernis rose, d'un vernis doré nacré, d'un vernis blanc, d'un vernis mint, de peinture acrylique noire ou de vernis noir, d'un pinceau fin, d'un pinceau liner et d'un top coat. Et c'est un Nail Art 3 étoiles. Comme d'habitude, j'applique ma petite base pour bien protéger mes ongles, éviter qu'ils jeunissent à causer différents pigments des vernis. Je la laisse sécher et ensuite je vais appliquer mon vernis rose, un petit peu vieux rose, sur deux doigts uniquement, mon index et mon auriculaire, puisque c'est comme ça qu'elle a fait son Nail Art. J'applique une deuxième couche puisque mon vernis n'était pas assez opaque. Je laisse bien sécher et je vais pouvoir passer aux autres doigts. Pour cela, je vais appliquer sur mon majeur mon vernis doré nacré, un petit peu bizarre mais vraiment super joli, en deux couches également. Et sur les deux doigts qui restent, c'est-à-dire mon pouce et mon annulaire, je vais appliquer deux couches de mon vernis blanc pour pouvoir faire mon motif cactus. Je n'oublie pas de nettoyer les contours avec un pinceau et du dissolvant pour que ce soit beaucoup plus net et beaucoup plus joli. Je laisse bien sécher et je vais prendre un pinceau fin ainsi que mon vernis bleu mint, qui est juste trop beau, c'est mon vernis préféré de tous les temps. Et je vais commencer par faire une tige arrondie sur le bout au milieu de mon ongle pour faire la tige centrale du cactus. Je ne sais pas si c'est une tige mais voilà, vous m'avez comprise. J'applique une deuxième couche si nécessaire et je vais faire les petites branches, enfin c'est pas des branches mais je ne m'y connais pas du tout en cactus alors moi on ne voulait pas. Je vais faire les petits trucs qui partent de chaque côté en faisant des sortes de virgules. Et j'essaye de les faire un petit peu en quinconce, donc j'en fais une à droite, une à gauche, une à droite, etc. Et à chaque fois je descends. Pour mieux faire ressortir le cactus, je vais prendre mon pinceau liner ainsi que de la peinture acrylique noire que je viens bien diluer avec de l'eau ou du vernis. Mais ce sera beaucoup plus compliqué de faire des traits bien fins. Et je viens retracer tous les contours du cactus, c'est vraiment l'étape la plus compliquée du nail art. Vous voyez je n'hésite pas à retracer la pointe de mon pinceau pour faire en sorte que ce soit le plus fin possible. Et j'ai fait pas mal de retouches avec de la peinture acrylique blanche et aussi du vernis mint si mon trait est beaucoup trop épais. Je travaille bien avec la pointe du pinceau même si c'est assez compliqué pour faire les contours. Et une fois que tout est fait, une fois que j'ai réussi à faire les contours surtout, je vais faire des petits traits sur le cactus pour faire les petits pics. Je les fais un petit peu dans tous les sens comme si c'était des confettis sur des gâteaux. Et je fais exactement la même chose sur le vernis blanc. Encore une fois vous pouvez faire des retouches si jamais les confettis sont un petit peu trop gros. Enfin les confettis mais voilà vous m'avez compris encore une fois. Et ensuite je vais appliquer mon top coat sur la totalité de mes ongles. Même les ongles sans motif, ça fait toujours tenir le vernis beaucoup plus longtemps. Et pour les motifs j'applique le top coat en dernier pour faire en sorte que ce soit le plus sec possible. Et je n'hésite pas à tapoter pour éviter de tout faire baver. Et voilà j'espère vraiment que ce nail art vous a plu. N'oubliez pas d'aller jeter un petit coup d'œil à la chaîne de nail art passion girl. Tout est en barre d'affoie alors vous n'avez aucune excuse pour ne pas y aller. En tout cas je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Sous-titrage ST' 501